Hello Youtube, salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien les invocateurs, les invocatrices, c'est Wendy. On se retrouve aujourd'hui sur le jeu mobile Sub-Norsoir et on va parler de l'ouverture du Hall des Héros du mois de septembre 2020. Et vous le voyez, c'est le Samouraï Teneb qui sera mis à l'honneur. Donc plutôt une agréable surprise. Je vous en avais parlé, il ne faisait pas partie de mon top 3 lors de ma prédiction. Mais je vous ai dit, bon, dernièrement on a eu l'ajout des artefacts. Beaucoup de joueurs se plaignent d'avoir des artefacts attaques avec des subs attaques. Et derrière, tout simplement, s'écrit dégâts augmentés critiques sur la compétence 4. Et on ne sait pas sur quoi les donner, en dehors des Samouraïs et Christina. Et bah là, vous avez tous l'occasion du coup de pouvoir poser ces petits artefacts sur le Samouraï Teneb. On va vous offrir des vendredi midi, vous aurez la possibilité de le farmer. 5 exemplaires comme d'habitude, jusque dimanche minuit. Comme d'hab, vous venez d'arriver sur la chaîne, vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de le faire pour ne louper aucune vidéo sur vos jeux mobiles préférés. Alors, aujourd'hui, on va parler, bien entendu, des Samouraïs. Et on va commencer par le Samouraï Teneb, parce que c'est lui qui est mis à l'honneur ce mois-ci. Moi, personnellement, je ne possède pas le Samouraï Teneb, mais je vais vous faire de la démonstration avec le Samouraï Lumière, qui ressemble sensiblement à son frère. Et on va parler de l'intérêt de jouer des Samouraïs, où est-ce qu'on peut aller les jouer. On va parler des runages, on va parler des artefacts aussi, bien entendu. Si vous, vous jouez un des Samouraïs, parce qu'on va parler des skill-ups, bien entendu, ce qui pourrait être le plus intéressant, et ça demande beaucoup de skill-ups. Vous voyez à l'écran, 4 sorts actifs, 4 sorts actifs actuellement sur les Samouraïs, et ça fait partie, justement, des monstres qui ont cette rare particularité. Et voilà pourquoi l'artefact, avec les dégâts crit sur la compétence 4, sont intéressants sur les Samouraïs. Donc, ça va demander beaucoup de skill-ups, parce qu'on a 4 sorts forcément à skill-ups. Donc, si vous jouez, par exemple, le Light ou le Dark, je pense que c'est vraiment les 2 coups de cœur qu'on peut avoir. On pourrait aussi avoir un coup de cœur pour le feu, parce qu'on manque de DPS feu. Et June, par exemple, en ce moment, dans le passage des dimensions, vous avez besoin d'un DPS multi-cible pour pouvoir tuer les 2 mini-boss en même temps. June pourrait très bien rentrer dans ce genre de composition, si vous ne jouez pas Bell, si vous ne jouez pas derrière, par exemple, Balègre, si vous ne jouez pas Bellenus, Chyna. Enfin, il y a pas mal déjà de DPS à UE, mais c'est vrai que June, il a quand même une grosse attaque de base pour un 4 étoiles natif. On va parler des statistiques, du coup, de Sieg. Vous voyez, 105 de speed de base, ça, c'est ce qui nous intéresse toujours, et l'attaque, c'est celui qui a le plus d'attaque de base, finalement, dans les frérots. En tout cas, à l'heure actuelle, 670, ce qui est plutôt tout à fait correct. À l'éveil, il gagne plus 15% de taux critique, c'est vraiment bien. Ça, ça a été un changement qui a été apporté il y a peut-être un an, un an, ça a été ajouté. Et la version Light, à lui, a gagné 15 points de speed, donc vous voyez qu'il est à 120 de speed de base. Mais ça, on y reviendra dans un deuxième temps. Siege, le Samouraï Ténèbre, le sort 1, comme tous les Samouraïs, très sympathique, ça dégaine une épée avec 50% de chance de réduire la défense de la cible pendant 2 tours. Breakdave 2 tours, plutôt agréable, plus 25% une fois skill up, mais on a surtout la possibilité d'activer le sort 4, donc l'épée du loup céleste suprême, avec 20% de chance et 10% supplémentaire si on porte un coup critique. Il faut imaginer qu'avec un éveil taux critique, vous aurez la possibilité d'avoir un 85%, 100% de taux critique assez facilement. L'objectif, ça va être en fonction de comment vous allez le jouer dans une team, slow knocker ou rapide knocker en fonction du speed tune ou du speed order de votre team. Donc le speed tune, c'est le but de jouer par exemple un lead speed, un booster de jauge d'attaque type basse tête, et que lui, il va jouer derrière, sans que l'ennemi puisse s'intercaler entre votre basse tête et votre petit samouraï tenem. Donc c'est ça un petit peu le speed tune, après il y a le speed order, c'est dans l'ordre dans lequel jouent les monstres. Et c'est vrai que là, ça peut être assez intéressant, parce que normalement, avec les 15% de taux critique en plus à l'éveil, on pourra ou le jouer lent dans une team lente, ou le jouer rapide dans une team un peu plus rapide, parce qu'on aura moins à avoir besoin dans les substats, d'aller chercher 15% de taux critique. 15% de taux critique, ça fait quand même quelques procs sur les substats, et donc on pourrait se permettre d'aller chercher peut-être plus de l'attaque, du dégâts crit, mais aussi de la vitesse, pour avoir justement ce que je parlais juste avant, le speed tune. Donc breakdave de tour, très bien. On a ici un double slash, donc on attaque deux fois. J'aime bien en général les sorts qui attaquent deux fois, j'explique le pourquoi du comment. Par exemple, vous allez pouvoir tuer un garrot. Un garrot, le premier hit, on va dire le tue, mais il y a son passif, le deuxième hit le tue finalement. Quand il y a une Triana, c'est la même chose. Vous allez faire le premier hit, ça fait proc le passif de Triana, vous faites le deuxième hit, ça finit la cible. En plus de ça, vous allez poser des dégâts continus pendant deux tours, donc on attaque deux fois, c'est plutôt intéressant, un petit peu de dégâts continus. Alors, je ne pense pas que ce soit le genre de mécanique à aller jouer sur le géant B12. Oui, on a un breakdave, oui, on a des dégâts continus, mais on n'est pas forcément sur le meilleur monstre, je pense, à l'heure actuelle pour faire du G B12. Ce n'est pas vraiment des monstres PV, de toute façon, il faut se dire les samouraïs. Et ici, on a 30% de chances d'activer l'épée du loup céleste suprême, plus 20% si on crit, donc une chance sur deux. Le sort 3, qui est vraiment intéressant, on attaque tous les ennemis deux fois. Ça, c'est déjà une très, très bonne chose. Attaque multi-cible, on attaque deux fois. Chaque attaque inflige 25% de dégâts supplémentaires si l'ennemi est sous un effet nocif. Et inflige 30% de dégâts supplémentaires si la cible est d'attribut lumière. Donc, on peut tout de suite imaginer la possibilité de faire beaucoup de dégâts avec tout simplement Siege dans des compositions un peu particulières ou qui mettraient des effets nocifs, ou face à des teams light. Et ça, on aime beaucoup. Cette compétence, elle a 70% de chances d'activer l'épée du loup céleste suprême, plus 30% si un coup critique. Donc, c'est-à-dire que vous avez 100% de chances d'activer le sort 4, qui est juste assez dingue, on va en parler. On a 4 tours de temps de pause, plus 30% en termes de skill-up. Donc, vous voyez, là, déjà, en termes de skill-up, on en a pas mal. Mais le sort 4 demande aussi des skill-ups. Le sort 4, vous ne pourrez pas l'utiliser tant qu'il n'est pas activé. C'est la particularité des samouraïs. Donc, on peut l'activer en utilisant les autres sorts. Donc, si vous avez 100% de taux critique, vous faites le sort 3 avec votre sig. Derrière, pouf, vous avez le sort de carte qui est actif. Le sort 3 fait pas mal de dégâts. Le sort 4 en fait un petit peu moins. Cependant, il y a un effet qui se coule dessus. Le sort 4, ça inflige de gros dégâts à tous les ennemis, avec une compétence secrète. Ça ignore tous les effets d'amélioration de la réduction de dégâts. Donc, les shields, vous allez passer à travers. L'invincibilité, vous allez passer à travers. Et ça, c'est une très très bonne chose. Une protection d'un chandra, vous allez passer à travers aussi. Si l'IP du Luciel d'Astro-Suprême est activée, génère un bouclier proportionnel à ton niveau pendant un tour. Donc, on gagne en plus de ça, un petit effet de shield pour tanker un tour de plus peut-être avec votre monstre qui serait sans doute assez fragile. Donc, aujourd'hui, quelle est sa force ? Sa force, c'est d'être un hooker, déjà qui a des bonnes stats d'attaque pour un 4 étoiles. Il est l'élémentaire ténèbre, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas glance sur les monstres élémentaires, ce qui est vraiment une très bonne chose. En plus de ça, il va avoir des dégâts améliorés sur les monstres-lumières. Plus 30% de dégâts sur les monstres-lumières, c'est loin vraiment d'être négligeable pour pouvoir peut-être défoncer un petit peu plus dans les défenses qu'on voit actuellement. On va rencontrer des mollis en monstres-lumière, par exemple en arène, on va rencontrer des alphas en défense-lumière, on peut encore rencontrer des artamiel, des darions, potentiellement des echir, des bella. Donc, c'est vraiment bien pour pouvoir, on va dire, casser un petit peu les burnes de certaines defs et passer à travers. Le sort 4, il faut en gros essayer de l'activer. Certaines personnes ont pensé à une époque à le mettre en vio, en mode, on fait sort 3, on active notre sort 4 et on a 22% de chance de pouvoir enchaîner avec le sort 4 derrière. C'est assez fort, c'est-à-dire qu'on aurait dans l'esprit une team double dps, mais avec un seul dps. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas se reposer sur une offence arène sur 22% de chance de proc. Donc moi, je vous conseille d'aller plutôt optimiser les dégâts. Ça veut dire du fatal l'âme, ça veut dire du rage l'âme, ça veut dire des sets, ou en tout cas des statistiques en attaque, dégâts, crit, attaque qui vont vous permettre d'être le plus efficace possible. Et là, vous allez vraiment tabasser les monstres light avec plus 30%. Et avec le sort 4, vous allez pouvoir passer à travers des effets bénéfiques qui sont très embêtants. On a la version light aussi qui est tout aussi bonne, voire peut-être même meilleure parce que les 120 speeds de base aujourd'hui nous permettent de jouer Tozy. Pour ceux qui êtes heureux ou chanceux, on va dire, de l'avoir, vous avez la possibilité de le jouer par exemple en défense siège battle avec Galion Clara. Galion Clara, lead speed 24% grâce à Galion. Galion qui va mettre le break def, le buff attaque pour que votre Tozy fasse beaucoup de dégâts. Derrière, vous avez une Clara qui va être très rapide. La Clara va jouer en premier avec le lead speed, elle va retirer les effets bénéfiques des ennemis, elle va étourdir les ennemis. D'ailleurs, Galion va jouer et votre Tozy va jouer. Votre Tozy, il a 122 speeds de base donc ça doit vous permettre normalement d'avoir un Tozy assez rapide qui va pouvoir enchaîner. On a vu des Tozy par contre dans ce genre de défense là réellement en vio parce qu'avec une bonne speed de base, on pouvait aller chercher facilement de l'attaque dégâts crit, attaque. Et là, sur un break def de Galion, sort 3, sort 4, ou même s'il fait sort 3 et vu que les ennemis sont stun et que vous avez un petit peu plus de speed de base parce que votre monstre il est rapide, vous avez potentiellement la possibilité d'ailleurs d'enchaîner un slash d'air et le slash d'air va quand même faire des dégâts. après, on n'est pas sur les mêmes dégâts que, je sais pas, un 5-nat ou une Julie avec son sort 3 mais vous auriez déjà fait beaucoup de dégâts avec le sort 3, vous auriez fait beaucoup de dégâts avec le sort 4 et après, normalement, vous allez réussir à gérer les dernières cibles si c'est pas fait avec le sort 1 et le sort 2. On en a rencontré quelques-unes de ce genre de défense. Maintenant, les Galions Clara se rencontrent un petit peu moins en tout cas en G3 en siège battle. Nous, actuellement, on doit être 9ème donc sur le serveur Europe. Je pense qu'on ne restera pas 9ème, je pense qu'on restera dans le top 15 mais le top 10 c'est très compliqué à tenir pour nous. Mais par contre, vous, vous avez peut-être un niveau un peu moins haut en GVG, siège battle et là, vous avez la possibilité de faire une très bonne def avec Galion, Clara et Tozy si vous êtes un possesseur de Tozy et donc vous allez pouvoir bien entendu skill up votre Tozy, c'est pas encore fait avec des Samurai Tenem. Gardez quand même un exemplaire parce qu'il est loin d'être mauvais et en plus de ça, ils sont très stylés. On a Jun, le feu, que j'aime beaucoup qui est un DPS AOE feu et on n'en a pas tant que ça. Alors maintenant, on en a un petit peu plus. C'est vrai que Belenus est arrivé dans le game, c'est vrai que Baël est arrivé dans le game, on a eu Shaina, Maruna qui sont arrivés dans le game mais à l'époque, il faut imaginer que tous ces monstres-là n'existaient pas et on avait en gros pas beaucoup de choix en monstres feu. On avait Jun, on avait Zeros pour les plus chanceux et après, on pouvait potentiellement essayer de faire un Okano snucker. ce n'était pas toujours une grosse réussite, en tout cas avec le sort 3, ça n'avait pas énormément de dégâts. Le sort 2 fait beaucoup de dégâts mais le sort 3, pas trop. Donc eux et aussi, toujours la même mécanique, vous voyez le breakdef de tour, ici, on attaque rapidement et ici, on a un sort 3 qui a la possibilité d'activer le sort 4 et le sort 4, par contre, là-dessus, est moins intéressant parce qu'on n'a pas... Non, le sort 3 ici est moins intéressant parce qu'on n'a pas la possibilité de taper plus fort sur l'autre élément. On a la possibilité de mettre du breakdef mais dans la logique, c'est le genre de monstre qu'on va déjà combiner avec un gallion. Donc votre gallion devrait faire le taf en termes de breakdef et donc on n'a pas forcément besoin de réduire la défense de l'ennemi avec le sort 3 de June. Après, on a la version O. Je sais que certains ont joué à une époque la version O et la version Vant. Kaito, ici, c'est un sort 1 donc du coup le breakdef. On a ici le slash d'air. Donc vous voyez, ce n'est pas le même sort que Siege, bien entendu, c'est le même sort que Tozy. Donc un sort qui nous permet de déployer assez rapidement notre lame. Ta vitesse d'attaque est augmentée pendant 2 tours après cette attaque, c'est plutôt une bonne chose. Cette compétence a 30% de chance d'activer l'épée du loup céleste suprême. D'accord. Et là, on va dégainer une épée pour attaquer l'ennemi 2 fois. Donc là, on est en mono cible. On a 50% de chance de réduire la jauge d'attaque de 50% de l'ennemi. Les dégâts augmentent en fonction de ta vitesse. On a un buff vitesse ici. Donc la mécanique, en fait, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il faudrait faire sort 2, sort 3 pour que ce soit le plus intéressant possible. Et on a 100% de chance si on crit d'activer le loup céleste suprême. Après, on a la version Kaito qui est aussi tout à fait intéressante avec le sort 3. On attaque un ennemi, bien entendu, avec notre lame. Et ça met les compétences de la cible en temps de pose. C'est vraiment quelque chose qui est cool. En termes de GVG, ça peut vous permettre d'annihiler totalement un personnage. Par exemple, vous allez jouer ça face à un Taranis. Taranis, derrière, ça n'a pas la possibilité de reste quelqu'un. Plutôt une bonne chose. Une Amélia, vous avez aussi la possibilité d'éviter la transformation avec une Amélia. Vous avez 100% de chance d'activer du coup le sort 3. Et donc, en parlant d'une Amélia, ça va vous permettre de pouvoir passer à travers les effets d'amélioration, de réduction de dégâts. Donc, ça se fait. Après, réellement, pour moi, le coup de cœur, c'est vraiment la version Ténèbre et Lumière. La version Lumière qui va vous permettre d'avoir quelque chose de plus rapide et ici, de bénéficier de ta vitesse d'attaque qui est augmentée pendant 2 tours, donc bénéficier d'un buff vitesse. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Avec la possibilité d'avoir ici des dégâts qui vont être améliorés sur l'élément Ténèbre et aussi des dégâts augmentés sur les effets nocifs. Donc, ça en aide. Et là, la version Dark qui, elle, va bénéficier plutôt de 15% de taux critique à l'éveil qui va être très fort sur les monstres Lai. En termes de runage, pour moi, ça va être souvent attaque, dégâts, crit-attaque. Après, en termes de set, ça va dépendre vraiment de ce que vous allez faire. Si vous voulez jouer rapide, ce qu'on peut jouer, ça peut être un set swift, attaque, dégâts, crit-attaque, swift-will par exemple, avec un Galion, avec un Zéros et avec une Tiana. Galion, vous allez jouer Galion, Zéros, Tiana, Siege. Votre Tiana joue en premier, elle booste la jauge d'attaque de tout le monde, elle retire les effets bénéfiques de l'ennemi, Galion joue, pose de breakdif, le buff attaque, votre Zéros joue, il tape sur le breakdif, il va faire déjà pas mal de dégâts, il a la possibilité avec son sort 3 de limiter l'utilisation au sort 1 aux ennemis, d'embêter du coup des Vanessa, d'embêter des Perna, d'embêter pas mal de monstres qui se retrouvent aujourd'hui en défense arène, et derrière, votre Siege finit tranquillement. Suffit d'être sur des monstres un peu tanky ou des mollies par exemple aujourd'hui qui augmenteraient la team de faire des coups glancing, vous avez encore après la possibilité d'enchaîner un sort 4 avec votre Siege pour pouvoir finir l'ennemi ou sur un Alphace de passer à travers l'invincibilité. Donc moi c'est ce que j'aime, personnellement, on va tester ça, alors on va tester ça sur des def arènes, vous voyez là, par exemple ma def arène, elle est comme ça, alors c'est pas ma vraie def arène, c'est une arène def que j'ai montré avec des monstres light, je préfère avec des monstres dark parce que moi je vais vous montrer Tozy. Qu'est-ce qui se passe dans cette def ? Dans cette def, on a Alphace qui est très chiant avec son passif, qui a la possibilité de se mettre l'invincibilité, et ici on a une molly qui va augmenter les coups glancing, donc grâce à son passif. En plus de ça, ça va soigner, on a un anti-crit ici, donc là ce que je vais faire c'est que je pars sur un lead d'attaque avec mon Zéros, ma Tiana va jouer en premier, en fonction des effets bénéfiques qui seraient présents encore sur l'ennemi, je joue plutôt un sort 1, un sort 2 ou un sort 3. Derrière j'ai Galion qui joue, qui pose le breakdash, le buff attaque, j'ai mon Zéros qui joue et j'ai mon Tozy. Mon Tozy, je vais vous montrer, moi je le joue en slow cleave, personnellement, je l'ai joué en spin knocker, quand il avait 122 speed justement, je parlais de Galion, Clara, Tozy, ça marchait bien, il est full skill, donc vous voyez, ça demande beaucoup de skill up, et je le joue pour qu'il ait 100% de taux crit pour l'activation forcément du sort 4, et je le joue avec un set immunité pour ne pas prendre de contrôle de la part de la team ennemie, de ne pas prendre des breakdash, de breakdash, ce genre de choses qui va être embêtantes. On voit qu'on a de l'attaque, en termes d'artefacts, je suis allé chercher, on l'a dit, du dégâts crit sur le sort 4, si vous avez du dégâts crit sur le sort 3, c'est très bien aussi, c'est mieux que sur le sort 2, de la précision sur le sort 1, sur le breakdash, c'est pas mal, un effet augmenté sur l'attaque, ce serait bien, et ici, par exemple, je suis allé chercher, vous allez voir sur l'artefact, des dégâts augmentés sur les éléments, dégâts supplémentaires de la vitesse, et là, il faut que je vire les dégâts d'attaque conjointe pour faire quelque chose. L'objectif, c'est de faire en sorte que mes monstres puissent faire assez de dégâts pour détruire l'ennemi rapidement. Je joue ce genre de team, on pourrait jouer ce genre de team, je ne le joue plus, sur des teams qui n'ont pas ce qu'on appelle de strippers, donc pas de Shi'u, pas de Triton, pas de Wunsa, pas ce genre de monstre qui va être assez embêtant, qui va retirer mon effet de bouclier que j'ai sur mon galion, et l'effet d'immunité que j'ai sur tous mes monstres. Allez, let's go. Let's go pour cette petite team, et vous allez voir ce qu'on est capable de faire avec un Tozi, qui a un petit peu moins de puissance d'attaque que son frérot. Donc là, il vient de se passer que l'ennemi a mis l'effet bénéfique qui va réduire le taux crit de ma team. Donc, là, je vais partir sur le boost de jauge d'attaque, mais on va retirer aussi tous les effets bénéfiques. Hop, ma team va jouer en première, on espère pouvoir poser le breakdave sur tout le monde, pas de derve de la part de Galion. Petite résistance ici, on a Zairos qui va jouer, alors mon Zairos, il n'est pas extraordinaire, ne vous inquiétez pas, mais il va faire un peu de dégâts. Hop, donc on a tué Erika, là, on a eu quand même des effets peut-être de coup glancing qui ont été activés, et là, on espère que Tozy va faire assez de dégâts. Si ça avait été un Siege, ça aurait été encore mieux sur les deux monstres light. Là, j'aurais pu faire beaucoup de dégâts sur mon Alphas et sur la mollée. On va voir les dégâts sur le Vigor. 21 000, 20 000. Donc, je viens de faire 40 000 de dégâts, donc il y a peu de monstres qui sont capables de résister avant, on va dire, en termes de point de vie, un... un... comment ça s'appelle ? Un Zeiros plus 40 000 de dégâts. On va essayer de mettre le Breakdaff ici. Résistance, ok, c'est pas grave. On va continuer à taper. Le bouclier se pose, c'est pas grave, on va pouvoir passer à travers le bouclier. C'est dommage parce que là, l'invincibilité n'était pas là, mais il se peut que parfois l'invincibilité ait déjà été mise, et donc ça peut nous permettre de faire des dégâts. Ok, maintenant, il va falloir qu'on gère. Alors là, ça va être des teams qui vont être assez chiantes, les procs d'Espère, tout ça, bien entendu. On va essayer de tuer la Molly. On peut... Est-ce qu'on prendrait pas le buff speed ? On va essayer de choper le buff speed. On va faire un petit peu de dégâts à froid. 8 000 ! 8 000 à froid. Sans buff attaque et... sans buff vitesse et sans Breakdaff. Là, on a le sort 4 qui est activé. On n'est pas forcément obligé de l'utiliser, mais si on ne l'utilise pas, vous allez voir, on le perd. Ok, donc on n'a pas réussi à tuer. Je n'ai pas vu si j'avais fait un coup glancing. Il y a des chances que oui. On va mettre un petit peu de dégâts continu. Donc là, on est sur des teams un peu chiantes. Je vous l'accorde, les gars. Je vous l'accorde. On va essayer de faire proc. Si possible. Non, je ne fais pas assez de dégâts. Le bouclier. Ok. Ah, il me la stun. Le Breakdaff, pas de Breakdaff, la résistance, la contre, ça fait plaisir. On va virer ça. On va peut-être faire plus un sort 1 pour faire proc l'invincibilité. Et là, vous allez voir, je vais passer à travers l'invincibilité. Mais je ne vais pas avoir assez de dégâts parce que je ne vais pas avoir le buff attaque. Hop, vous voyez, on passe à travers l'invincibilité. Ce qui est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que là, il va se soigner. Mais peut-être qu'il n'aura pas la possibilité de se soigner assez, parce que normalement, il faudrait qu'il se soigne au-delà des 50% de sa barre de vie pour que ça puisse être efficace. Et là, vous voyez, ça va piproc. Alors, je dis que ça va être la team la plus rapide, surtout ce genre de def, mais c'est des choses qui sont agréables. On va refaire. On va regarder ici ce qu'on peut aller attaquer. On va refresh la liste et regarder ce qu'on peut aller taper. Ok, donc là, on a un stripper, donc on avait Juno, donc on ne va pas attaquer ça. Là, on a potentiellement un Triton, donc ça va être chiant. Là, on a une Tiana, même si ça ne dérange moyen. Là, on n'a pas de stripper. On a un stripper monocyble, on a du strip monocyble, mais on n'a pas de stripper à OE, donc on risque moins de choses. Vous allez voir ce qu'on est capable de faire. L'objectif d'une team comme ça, ce serait pour pas mal de joueurs, aller gratter le C1, peut-être le C2. Le C2, ça va être compliqué, il va falloir vraiment faire beaucoup de choix sur vos monstres. Donc là, je vais booster la jauge d'attaque. Je ne pense pas que je vais me faire cut, même si mon Tozy est un petit peu lent. J'espère en tout cas, par le Vélaguel, je ne vais pas me faire cut. D'ailleurs, on va essayer de lui augmenter les temps de pose. C'est fait. On va tuer 2. Là, il y a le Breakdath. On va regarder les dégâts sur Breakdath sur un Verad qui a normalement de la défense. 13 000. 13 000. Vous voyez, 26 000 de dégâts. Plutôt une bonne chose. Il reste plus que Miang et là, il n'a aucune chance de finir. Après, vous avez la possibilité de jouer autre chose bien entendu que Zeros. Si vous avez une Alicia, si vous avez un Pumbak, ça marche très bien aussi. On va regarder ce qu'on est capable de faire. On est presque sur une troll def quand même. Là, on a un Stripper avec Clara. Là, on n'a pas de Strips. On n'a pas de Strips et c'est intéressant parce qu'on a des monstres qui peuvent revenir à la vie. Là, l'intérêt, Zeros est vraiment très bien. On peut embêter tout simplement les passifs de Psamat, de notre amie Perna et de Triana. On va booster pour retirer tous les effets bénéfiques de la cible ennemie. On va mettre le Break Death. Ça se pose partout. On va regarder les dégâts de Zeros. Je vous montrais le runage de Zeros même s'il n'est pas du tout petit. On a augmenté et là, vous allez voir les dégâts pour finir la team. 21 000, 22 000 sur le Bastet. On vient de faire 40 000 de dégâts. Très tanky. Normalement, sur des choses par exemple de style Ritage, de style Perna, de style des choses qui pourraient être chiantes, vous allez passer à travers et faire assez de dégâts pour les tuer. Ah bah voilà, ça c'est top. Ça c'est top, c'est un petit peu le genre de def que je voulais essayer de vous montrer avec des monstres tanky. Moi c'est pour ça que j'ai fait une def avec Alphaz, Vigor et Molly. C'était pour vous montrer qu'aujourd'hui, même si cette def elle n'est pas du tout optie, aujourd'hui, il y a quand même des personnes qui passent avec une Vanessa, avec des choses tout simplement qui sont très tanky, avec des Skoghouls, on va trouver des Beelenus qui vont être assez tanky et donc, bah Cleave n'est pas toujours simple. D'ailleurs, on envoie le Zeros, on va tuer très certainement le Lushen, Lushen qui vient de prendre un 43k et derrière, boum, 11 000 sur un truc qui est très tanky. Donc là, je pense que je pourrais pas faire moins de 22 000 de dégâts sur un sort 3 avec mon petit Samurai Light. Qu'est-ce qu'on a encore sur une nouvelle rotation ? C'est tanky, nickel. Donc là, Jeanne, Wussa, Verad, Xenfei, normalement, c'est assez tanky. Le but de Xenfei, ça va être de cleanse, on a une immunité aussi, on va avoir du break def, on va avoir du contrôle. Le contrôle de la Jeanne, même si elle a fait son S3, on passe à travers grâce à notre immunité. Le shield est là pour tanker des teams qui pourraient être plutôt agressives. C'est pour ça que mon Galion, il est en double shield will. Ok, double résistance. On envoie derrière, oh, ça bien résiste. Après, je vous avoue 100% de précis. Et malgré ça, il passe quand même pas mal. Donc là, on a l'activation, on a le bouclier qui est là. On s'est fait contrôle, on va faire un peu de dégâts. On va poser le break def pour limiter les dégâts de Verad, même si c'est pas un Verad DPS. Verad DPS, on n'en voit pas tant que ça, on envoie un petit peu en RTA, c'est sur des gros niveaux. Mais c'est pas du tout à négliger les dégâts de Verad. Verad, ça tabasse quand même. Donc là, on va faire un petit sort 2 sur un break def à froid. Vous voyez, 16 000. Je récupère un buff speed. Ça va. 16 000 à froid sur un break def, sur un monstre qui est normalement assez tanky. On a l'activation du sort 4. Donc là, on va regarder les dégâts du sort 4 sur un monstre normal tanky, sans buff attaque. Et là, vous allez voir, 18 000. Ça va, c'est ok. Surtout avec un runage qui est sorti du storage pour mon Tozy. Parce que je ne le joue plus. Comme je vous l'ai dit, je ne le joue plus. Ça, on va se faire, ça va être trop rapide. Voilà, ça c'est tanky. Ça c'est tanky. Laika, Parna, Jeanne, Triana. Je pense que ça, ce genre de def, on peut les rencontrer en C1, C2 peut-être. Et avec ce genre de team que j'ai, ça devrait nous permettre de passer à travers. On va booster la jauge d'attaque pour pas que Triana puisse jouer. Ok, le break def qui est posé partout. Le Zeros, j'espère, on va faire un peu de dégâts. Ok, 35 000, Triana est dégage. Par contre, on n'a pas réussi à rézac le Perna comme je vous l'ai dit. Et là, on va voir, est-ce que mon Tozy est capable de tuer Perna avec un buff attaque sans break def ? 10 000 ? Non, il est frappant. Il fait 20 000, il manque 8 000 de dégâts pour le finir. Hop, ok, ça commence à soigner la Eka. On fait un peu de dégâts en fonction de la speed en face sur le S2. On va réduire la jauge d'attaque de la Eka. Et ici, vous allez voir, ça tombe et ça finit. Pas mal ! Pas mal du tout ! Donc vous pouvez faire exactement la même chose avec le Samouraï Ténèbre. Le Samouraï Ténèbre n'a juste pas le même sort 2. Il a un sort 2 qui est tout à fait intéressant. Ah, ça aussi, c'est tanky. On a en plus un monstre qu'on ne va pas pouvoir crit. Sinon, ça reste en vie. Mais on a les dégâts continus de Zairos qui sont là normalement pour pouvoir finir la cible. Et puis, on a Tiana. On a notre Tiana qui n'a pas de dégâts crit normalement. Elle ne l'a pas beaucoup donc elle devrait pouvoir finir la petite reloue. Par exemple, là, les breakdaves ne se sont pas très bien posées ce qui est assez à la limite compréhensible. On arrive assez souvent à trouver de la résistance sur Tiana et Harmonia et en plus, on a le lead. Derrière, hop, ça équilibre les points de vie. Mantozy n'a pas encore joué. Là, on devrait tuer, j'espère, la Jeanne. Ok, on récupère le shield pour Tempo. Je pense que la Jeanne il reste peut-être un point de vie. Ouais, exactement. Il reste un point de vie sur la Jeanne. Ok, ça fait proc le passif de Tiana. La Jeanne est en vie mais on a tué derrière la petite Mio. On va finir l'Harmonia et vous allez voir, on a encore le sort 4 qui va se finir là-dessus. Breakdave, buff attaque, 18 000 de dégâts, je pense. 41 000 de dégâts ! 41 000 de dégâts ! Excusez-moi, j'ai sous-estimé avec le Breakdave les dégâts possibles d'anti-samouraï. Ça aussi, c'est tanky. Très bien, très bien, on a des teams tanky. Des trucs un peu relous que vous allez rencontrer jusqu'à un niveau SC1. C2 peut-être moins. Il y aura des teams relous mais qui vont vous demander peut-être des runages meilleurs que sur ma team pour pouvoir faire ça. Moi, personnellement, je n'avais pas le Dark donc peu d'intérêt. Est-ce que j'irais monter le Dark ? Je ne sais pas, en vrai. En vrai, je ne sais pas parce que c'est déjà le like, je ne le joue pas trop. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment l'intérêt à jouer le Dark. Le Dark pourrait être bien comme je vous l'ai dit pour passer les alphas ou peut-être ce genre de bêtises. Je me demande si avec ça, est-ce qu'on passe à travers le passif de... Non, je ne pense pas qu'on passe à travers le passif de Mio. Ok, elle a crit. Peut-être un sort 2 sans crit. Assez de dégâts avec le buff attaques sur breakdef pour la tuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y en reste encore trois attaques. On va essayer de revoir si on n'arrive pas à passer des petites defs un peu plus tanky. C'est tanky mais là, on a du strip donc ça, on skip. On a du strip avec Pra. C'est tanky mais on a du strip avec Triton donc maintenant, les gens jouent beaucoup de strip. Là, on a du strip avec Tiana. C'est tanky, ça c'est pas mal et ça attaque à la fois. On a une Louise qui est censée ramener normalement le shield et l'immunité. On a le passif de Vanessa qui devrait ramener quelqu'un à la vie avec le buff attaques et sa jauge d'attaque donc on est pas mal. Lui, il DPS normalement. Ok. Donc là, j'ai pas forcément le besoin de faire, vous avez vu, le S3. Je pourrais le garder pour après, à la limite, si j'en ai vraiment besoin. J'espère juste augmenter les temps de pause de la Louise ou la tuer. La Louise, c'est fini. On a augmenté les temps de pause du coup sur les deux. Donc là, on va finir très facilement les deux. Vous voyez, 11 000 à froid plus 12 000. Et ça passe. Ça passe large. Je vais vous montrer exactement les runes de mon Tozy pour que vous puissiez prendre exemple si vous voulez faire ce genre de team. Bien entendu, Ok. Alors, mon Galion. Mon Galion, il est slow. Il a pas encore d'artefacts. Il est full skill. Il a un peu de précis. Il pourrait être mieux. Il est en vitesse PV, PV. Vous pourriez très bien le mettre en vitesse dégâts crit attaque pour amener un petit peu plus de DPS. Après, le dégâts crit, ça va vous demander du Tocrit et pour passer les Mio, c'est bien qu'il n'y ait pas beaucoup de Tocrit, je trouve. Mais c'est une possibilité pour le rendre agressif pour optimiser toujours les dégâts de votre team. Ici, on a double 7 shield pour tanker un peu et un set immunité pour pouvoir ne pas être contrôlé dès le début. Après, on a Tiana. Tiana, vous voyez, elle est en broken set ici. Elle est en vitesse HP, HP. Elle est pas rapide parce que là, je la joue comme ça donc avec plus 115 de spin. Elle est juste en keep, pas d'artefacts. Elle est full skill. Elle a la précision pour potentiellement poser le break death sur le sort 1. Voilà, pas énorme non plus. Après, on a Zairos. Mon Zairos, il est en rage wheel. Alors, il est pas du tout comme ça normalement. Il est pas comme ça mais il a fallu que je réduise drastiquement sa speed parce qu'avant, il jouait avant Matiana parce que normalement, je le joue avec 160 de speed ou 150 de speed donc ça change un peu la donne. Il est en attaque, dégâts crit, attaque. Vous pouvez voir un petit peu les subs. Donc là, on a de l'attaque de la vitesse, du taux critique. Ici, on a du taux critique, du dégâts crit, de la vitesse, une attaque. Ici, on a du taux critique, du dégâts crit et de la vitesse. Ici, on a de l'attaque et du taux crit. et du dégâts crit. Et ici, on a du taux crit et du dégâts crit même si les procs sont pas dingues. J'ai un artefact qui m'augmente un petit peu les dégâts du dégâts crit 3. C'est un PV. Normalement, ça devrait être en attaque. Ce qu'il faudrait, ce serait peut-être précision augmentée sur le sort 3 et dégâts crit sur le sort 3 pour être bien puisque là, je vous dis, avec 0% de précis, c'est nul à chier. Et bien entendu, le Samurai Light qui est en attaque, dégâts crit, attaque, qui a 2000 d'attaque parce qu'il a quand même comme j'ai dit une attaque de base qui est haute. 889, c'est bien. Quand on regarde qu'un Zeyros, il a 911 alors que c'est un 5 nat, on n'est pas loin derrière. Donc pour Siege, ça sera un petit peu mieux encore. Je pense qu'il devrait approcher des 900 points. Et j'ai 100% de taux crit. Je manque de dégâts crit dessus et je suis en attaque, dégâts crit, attaque. Vous pouvez voir les runes. Donc là, j'ai du taux crit, du taux crit, de l'attaque et du dégâts crit. Normalement, avec Siege, ce serait plus simple. Vous allez pouvoir récupérer 15 points de taux crit. Donc, vous n'aurez pas la speed mais vous aurez les 15 points de taux crit pour aller chercher peut-être un peu plus de dégâts crit. Cette rune, je pourrais la maxer honnêtement pour encore améliorer l'attaque. Taux crit, dégâts crit, taux crit, dégâts crit. Ici, attaque, vitesse, PV, d'accord, un petit peu de temps qui naissent. Attaque, taux crit, vitesse. Et ici, taux crit avec de la vitesse. Je n'ai pas de dégâts crit, c'est le truc qui est un petit peu dommage. Je l'ai runé spécialement pour la vidéo. Là, on a du dégâts crit sur la compétence 4, on a du dégâts crit sur la compétence 2. Et ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, on avait du dégâts augmentés sur les monstres eau et les monstres feu. Ce qui est plutôt une bonne chose pour taper les def arènes. Voilà, tranquillement, ma petite vidéo pour le Samouraï d'Arc qui est loin d'être le pire des HOH qui était disponible. On est plutôt content. Moi, je le jouerai essentiellement dans la partie arène et GVG. Si vous avez un Samouraï Light, je le pense plus efficace. Il sera dans les def siège battle grâce à 122 speed de base avec Galion et Clara. En plus, son sort 2 lui permet de gagner un buff speed donc ça va permettre de cycler très très bien et donc de DPS peut-être beaucoup plus l'ennemi ou en tout cas les finir plus vite. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Voilà un petit peu le genre de composition que vous pouvez faire avec Galion, un stripper donc Tiana c'est toujours très très bien. Après, le but d'une Slow Cliff s'il n'y a pas d'immunité en face par exemple s'il n'y a pas un Vélaguel ou un Oussa vous n'êtes même pas obligé de mettre une Tiana ou un stripper vous jouez juste ça et par exemple je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait avoir un truc bon là, il y a une immunité potentiellement avec Harmonia même si je pense que Harmonia elle devrait équilibrer les points de vie il ne faudrait pas qu'elle prog Vio si elle prog Vio ça va être la lose par exemple si on joue un Poseidon on va peut-être pouvoir contrôler la jauge d'attaque je vais vous montrer ça pour finir sans du coup jouer mais par contre mon Poseidon va être peut-être trop rapide j'ai pas du tout regardé le speed tune c'était pas prévu je pense que ça devrait aller donc là on a le shield de Bastet on a le buff attaque ok c'est un petit peu chiant ah par contre il était pas en immunité mon Poseidon ah et donc l'Harmonia du coup j'ai pas attaqué avant donc là c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort je vais peut-être pouvoir casser le shield mais j'ai pas le buff attaque donc là c'est pas du tout speed tune et il était pas en immunité en plus donc là c'est chiant c'est chiant on va augmenter les dégâts notre Zairos mais je pense pas pouvoir finir ce combat comme il faut on va faire des dégâts on va tuer la première vie ici on tue même pas le Psamat très très embêtant d'ailleurs ça va équilibrer les points de vie avec les seuils du Psamat et là c'est fini c'est fini je pensais peut-être pouvoir passer devant mais j'avais oublié qu'il y avait Bastet j'ai pas du tout réfléchi à ma compo mais on pourrait imaginer ce genre de choses possibles honnêtement avec n'importe quel autre monstre après là j'avais trop de monstres hauts je pense je pense que j'avais trop de monstres hauts avec deux monstres hauts il y avait le focus de Perna qui s'est fait sur Tozin peut-être que si j'avais un monstre vent moi je vous dis Pungback Pungback ça va être très sympathique ou un Skogul pour finish quand il va rester qu'une cible on pourrait très bien imaginer sur ma def si on va taper ma def après si on vire ça je sais pas si je dis une bêtise on a on a une Xingzee un peu tanky ou un Leica on a un Leica on va test ça et on va jouer un Skogul pour finish potentiellement le Alphas ça pourrait être une possibilité ça pourrait être une possibilité d'offense à Ren après à réfléchir en fonction de votre box en fonction de vos runages ce que vous êtes capable de faire donc là ça joue très bien ça peut pas stun avec le proc d'Espère derrière ça tanque vous voyez en plus là on a de quoi tanker le Leica assez facilement ça résiste au bien on va pas jouer le sort 3 comme je vous ai dit on va le garder en tant que finish après là il est trop rapide par rapport à cette team qui est slow sérieusement sérieusement on fait les gains ok donc là on a Glance là dessus hop très bien on s'est fait stun par le petit par le petit Alphas le Alphas là le proc d'Espère qui a fait plaisir est-ce que ça peut être jouable on va aller tuer la Eka avec Tozy j'espère allez très bien on a le buff speed oh là là ça tanque et le heal et d'ailleurs on fait un coup glancing dessus ah et là je pense que je passerai pas je pense que je passerai pas même si dans l'idée elle est bonne j'adore Molly j'adore Molly les gars trop fort trop fort Molly mais dans l'esprit ça pourrait fonctionner mais là c'est pas marché je pense que déjà mon Skogul par rapport à ma team est un peu trop rapide donc il a joué avant alors que sinon si j'avais tabassé j'aurais pu renvoyer derrière le sort 3 ça aurait été un petit peu plus opti en fait j'avais peur qu'il proc Vio que je l'envoie qu'il proc Vio que la boulette tombe honnêtement c'était tout à fait une possibilité et donc ça aurait été nettement moins bien après si la boulette tombe au bon moment donc pas à ce tour là et tombe au tour d'après ça peut être assez efficace ok donc là on tank est-ce que ça strip ok ça strip le shield elles sont parlées ça tape dedans là ça tape dans le shield aussi est-ce que j'arrive à mettre enfin le breakdave sur ma Molly oui enfin ok on envoie la boulette elle tombe pas s'il te plaît ok nickel donc là ça pourrait ouais ça pourrait potentiellement le faire je sais pas on tape dessus avec Tozy on tue Rika et peut-être Molly si on a de la chance hop Alphas va jouer on finit le Rika et la boulette qui tombe derrière vous voyez ça pourrait fonctionner ce genre de choses après je trouve que c'est assez tricky avec un Skogul qui est en Vio que la boulette tombe au deuxième tour et pas avec le Proc Vio avec 22% de chance qui tombe tout de suite voilà 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 la petite vidéo sur les samouraïs j'espère que ça vous a plu si vous voulez les jouer n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire à partager vos compositions vos runages pour aider la communauté bye bye tout le monde et n'oubliez pas bien entendu de checker si je suis en live sur la plateforme Twitch ciao ciao vous avez le lien dans la description bye bye